Applaudissements Nous, favoris 93, collectives qui défendent un féminisme populaire, nous prenons la parole dans le cadre du mouvement populaire qui se construit pour rappeler que nous sommes de toutes les luttes. Oui, nous sommes de toutes les luttes. Les femmes et les classes populaires sont en première ligne, de toutes les violences, mais aussi de toutes les résistances, comme nous avons pu le partager avec nos camarades d'honnête. Nous habitons, travaillons et militons dans 93, surtout à Saint-Ouen et samedi. Cette bourse du travail, c'est notre quartier général depuis des années. Nous travaillons à l'hôpital de la Fontaine, dans les écoles à Saint-Ouen, à la Poste, au lycée Angela Davis de Saint-Ouen et dans notre lycée pro, dans le social de 93. Nous sommes contraintes par le travail dont déclarait quand nous sommes sans papier, nous sommes encore au chômage et dans la précarité. Partout, autour de nous, la violence sociale, ça va sur des quartiers populaires. Nous le disons à chaque crise sociale, économique, les femmes vivent les plus grandes violences, encore plus les femmes exploitées, les femmes sans papier, les femmes des quartiers populaires. N'oublions pas, 80% des travailleurs pauvres sont des femmes. Les gouvernements et leurs médias veulent nous déshumaniser. Nous rappelons que nous nous battons pour créer des solidarités et retrouver notre dignité. Il y en a marre d'être exploités, d'avoir des boulots qui détruisent nos vies et nos corps. Il y en a marre de la précarité qui nous rend à la merci de nos chefs et de nos patrons. Il y en a marre du chômage, marre des riches qui s'embrêtent pour notre dos et celui de nos familles. Il y en a marre qu'ils bradent notre droit à la santé et au logement. Il y en a marre de l'absence de logements sociaux décent. Il y en a marre d'attendre au moins trois ans avant d'avoir un HLN. Il y en a marre de leurs grands paris et de leurs Jeux Olympiques qui détruisent nos quartiers. Il y en a marre de l'échec scolaire. Il y en a marre de l'école au rabais et de leurs réformes pourries. Ce n'est pas en ramenant les frics dans nos écoles qu'on combattra les inégalités. Le chômage ne vient pas de nos enfants. Le problème, c'est leur système. La chance des pauvres, les violences racistes et policières, les prisons remplies de nôtes, le sexisme, l'homophobie, on n'en veut plus ! Nous voulons rappeler que la lutte ne peut pas se faire sans les femmes. La place des femmes est dans la lutte. Les violences homophobes, conjugales, sexistes augmentent. Nous sommes en danger partout, à la maison, dans la rue, au travail et même dans nos collectifs illimitants. Nous voulons faire plaisir de l'affaire du quartier dans nos boulots. Si on veut que le mouvement des Gilets jeunes devienne une vraie contestation sociale, la lutte ne se fera pas sans nous. Mais la lutte ensemble se fera à une seule condition. Toutes les femmes doivent pouvoir militer en sécurité. Aucun agresseur dans nos rangs ! Nous voulons prendre attention dans nos collectifs, dans cette assemblée et dans la lutte à venir. Nous ne ferons aucune concession, ni dans notre camp, ni dans le camp des médias et des politiques. Nous ne les laisserons pas utiliser les droits des femmes pour criminaliser les quartiers et les immigrés. Le cyclisme populaire n'est pas une option dans ce mouvement que nous construisons. Bien au contraire, les femmes et les lesbiennes, les gays, les billes, les trans, sont en première ligne des violences. Mais nous sommes aussi en première ligne des résistances. Nous, femmes en lutte qu'elle fera presse. Appelons toutes les forces des femmes des quartiers populaires à marcher samedi. Applaudissements 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 Applaudissements